Chers amis, ce soir, c'est Hanoukka. Et à Hanoukka, comme tous les ans, nous nous retrouvons ici, un peu partout dans le monde, dans nos synagogues, pour allumer les bougies de Hanoukka. Ce soir, je voudrais avec vous avoir bien entendu, comme vous toutes et vous tous, une pensée émue, une pensée respectueuse pour le Rav Azimov, Zikhlalov Lakhah, qui était présent tous les ans avec nous, et aux côtés duquel nous étions présents tous les ans pour toutes les manifestations qu'il organisait depuis tant d'années pour le judaïsme français. C'est avec beaucoup de respect et d'émotion que je pense à lui ce soir, et c'est aussi un petit peu pour lui que je suis avec vous ce soir. Mes chers amis, nous sommes, comme tous les ans, dans la rue. Nous sommes dans la rue après avoir traversé toute l'histoire du peuple juif. Je le répète souvent, nous sommes un tout petit peuple, mais nous avons traversé une bien longue histoire. Et dans cette rue, dans ces rues de Paris, dans lesquelles, il y a simplement quelques semaines ou quelques mois, on entendait des paroles de haine envers les juifs. Dans ces rues de Paris, dans lesquelles nous voyons et nous avons vu des manifestants déverser la haine contre les juifs et contre l'état du peuple juif, contre l'état d'Israël. Mais à travers le monde, ce n'est pas qu'à Paris. Il y a tant d'endroits dans le monde, où dans les rues, on danse et on chante quand on entend que des juifs sont assassinés ou sont morts. Ce n'est pas récent. À travers toute notre histoire, nous avons, et Chanouka en est un symbole, ça fait tellement longtemps qu'on aurait voulu qu'on n'existe plus. Ça fait tellement longtemps qu'on voulait apporter atteinte à notre identité, nous empêcher de porter une kippa sur la tête, nous empêcher de manger kachère, nous empêcher d'étudier la Torah, nous empêcher tout simplement d'être juifs. Nous avons traversé l'histoire, nous avons traversé les haines, les haines de tant de peuples dans l'histoire. Et nous avons réussi. Nous avons traversé l'histoire en étant encore là, présent, debout, avec nos valeurs. Nous avons traversé l'histoire en ne cédant pas à la tentation de la haine. Nous avons subi les pires des haines, mais nous n'avons jamais haï personne. Quand nous nous rassemblons dans la rue, c'est pour dire notre amour, c'est pour dire notre fidélité à la Torah. Ça n'a jamais été pour dire ni notre haine ni des Grecs, ni notre haine de l'Egypte, ni notre haine de l'Espagne, ni notre haine de la Pologne, ni notre haine de l'Allemagne, et j'en passe et encore d'autres. Tous ces peuples qui ont parfois cherché à nous détruire, nous n'avons jamais fait des appels pour les haïr. C'est ça notre force, c'est ça notre éthique, c'est ça ce que nous enseignons à nos enfants, et c'est ça ce que nous continuerons à travers l'histoire, à enseigner à nos enfants. Nous avons toujours eu le choix. Nous sommes des experts de la haine, mais nous avons préféré l'amour. Nous avons subi les morts, nous avons subi des violences, mais nous avons préféré la vie. C'est ça notre histoire, c'est ça notre éthique, et nous pouvons en être fiers. Et dans l'obscurité, dans la nuit, dans les moments les plus durs et les plus noirs de notre histoire, nous avons toujours su qu'au bout, il y a la lumière. Et ce soir, ici, dans les rues de Paris, qui ont été souillées il y a quelques mois par les insultes aux Juifs, nous allons redonner à ces rues de Paris les lumières de l'espoir, les lumières de la vie, les lumières de l'amour, les lumières de la tolérance, les lumières de la fraternité, les lumières de la liberté, les lumières de Chanouka. Soyons fiers de ce que nous sommes, restons fiers d'être juifs, restons fiers d'être des citoyens du monde, restons fiers d'être des citoyens de France, restons fiers d'être des citoyens amoureux de nos traditions, amoureux de notre pays et amoureux d'Israël, parce qu'il n'y a jamais de contradiction dans les amours. Il y a simplement des haines qu'il faut combattre et des amours qu'il faut promouvoir. Alors nous sommes là pour transmettre à nos enfants l'amour de nos valeurs, l'amour de nos traditions, l'amour de notre pays et l'amour d'Israël. Chak Chanouka Sameyar.